Salut c'est Goody's Bee, comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, et lundi c'est construction. Et aujourd'hui on va faire une construction en speed build qu'on a réalisé sur Twitch. Si jamais vous ne me suivez pas encore sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre en live. Et dans le cas où vous n'êtes pas inscrit ou alors que vous n'avez tout simplement pas envie d'aller sur Twitch, il y a également la chaîne de rediffusion de live qui est disponible dans la description. Et donc aujourd'hui on va construire une maison pour une famille nombreuse à Copperdale. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre du Balinese Challenge qu'on a fait en live, c'est à dire que je vous ai déjà fait quelques petites vidéos speed build pour vous raconter l'histoire de cette partie. Et donc aujourd'hui c'est la suite, et on part tout de suite avec Alone et sa famille à Copperdale. Donc pour rappel, la dernière update en date c'était la semaine dernière où on a rénové l'appartement de Ulule à San Maishuno. Bien évidemment je vous mets la vidéo là-haut pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Et donc du coup Alone a bien grandi, il était plus ou moins proche de sa maman. Bon sa mère l'aimait énormément mais elle le montrait pas tant que ça. Il adorait les études par-dessus tout, il aimait vraiment apprendre, aller à l'école, etc. En plus c'était une chance que sa mère n'a pas pu avoir. Malheureusement à cause des règles de cette génération, il ne pouvait pas avoir le bac en avance ni être majeur de promo. Mais ça lui allait quand même vachement bien d'être le premier de la classe. Mais ça n'empêche qu'entre toutes les relations que sa maman a pu avoir, puisqu'elle a batifolé un petit peu à droite à gauche, ça n'a jamais vraiment perturbé l'éducation de Alone, lui il faisait sa petite vie aussi de son côté. C'était très relation fils-maman, mais en même temps un peu coloc, vous voyez. C'était particulier quoi, globalement, on peut se le dire. Mais bon, du coup c'était bonne entente, très zen, chacun fait sa vie. Et donc en effet, c'était vraiment très calme, sauf que parfois il avait des petits moments de down, c'est normal, ça arrive, surtout quand on est en train de se développer en tant qu'enfant et adolescent. Et comme il était mana de Soulani, du coup il pouvait lancer des boules de feu. Donc c'est arrivé qu'à plein de reprises, on ait peut-être lancé quelques boules de feu sur les immeubles quand il n'était pas de super humeur. C'est possible, c'est possible. Mais heureusement tout ça s'est bien calmé avec l'arrivée de Léa dans sa vie. Il y a eu en effet un petit croisement dans ma partie, puisque Alone a rencontré Léa Pancakes. Donc c'est assez marrant de voir que j'adore Bob Pancakes et qu'au final il revient quand même dans cette partie. Indirectement, puisque Léa c'était la petite fille de Bob et Elisa, petite ou arrière petite fille. On sait pas exactement, l'arbre généalogique a été un peu coupé dans le jeu avec ça. D'où l'intérêt de faire ces arbres généalogiques soi-même au lieu de se contenter de ce qu'on a dans le jeu. Bon, dans tous les cas, elle faisait partie de la famille Pancakes. Elle s'entendait plutôt bien avec Ulule, enfin il n'y avait pas d'accroche particulière, que ce soit positive ou négative. Mais ça se passait très bien, il n'y avait pas franchement de soucis. Enfin en tout cas, l'entente était présente quoi. Et à un moment, on a invité Léa à venir dormir. Je sais plus pourquoi, elle est restée quelques jours à la maison. J'avoue, j'ai plus aucune idée de pourquoi on avait fait ça. Mais elle ne faisait que, mais que cuisiner des gâteaux blancs. Genre c'était tellement relou. Il y avait des gâteaux blancs partout, c'est trop chiant. En plus ça nourrit pas bien et ça fait grossir les Sims, etc. Enfin bref, c'est juste relou. C'est bien pour les anniversaires, mais en l'occurrence on n'avait aucun anniversaire à faire. Et ça nous a tellement saoulé en live qu'on s'est dit, ok, bah écoute, le thème de prénom pour cette génération, c'est la pâtisserie. Au départ ça devait être les bonbons. Puis après on s'est rappelé que Léa, son nom de famille c'est Pancakes. Donc du coup la pâtisserie c'est marrant. Et donc Léa et Alone ont fait leur petite vie ensemble. Et quand ils étaient très très jeunes, mais vraiment à peine jeunes adultes, peut-être quelques jours après, Léa était déjà enceinte de leur premier enfant. Évidemment Hulu n'a rien dit parce qu'elle, elle est tombée enceinte super tôt aussi. Et puis dans tous les cas, Alone, il était développeur informatique, enfin vous savez, gourou des technologies. Il avait une situation, etc. Il avait un travail, même s'il vivait toujours dans le petit appartement de Hulule chez la maman quoi. Bah ils avaient quand même une petite situation et ils savaient qu'à un moment ils allaient pouvoir partir quoi. Parce qu'il avait un bon job. Surtout qu'en plus par la suite Léa est partie dans la carrière de conception civile, je crois, c'est la carrière qui vient avec écologie. Donc ils ont pu gagner de l'argent assez rapidement, tout ça en enchaînant les enfants bien sûr. Donc en premier on a eu un petit garçon qui s'appelle Flan et je trouve ça vraiment hilarant. Genre on a appelé notre gamin Flan quoi, c'est trop drôle. Bref, j'ai un humour un petit peu particulier. Et ils ont fait une petite pause, je crois, avec les enfants ou alors Chocotube était peut-être né. Oui parce que du coup notre deuxième enfant c'est une fille, elle s'appelle Chocotube. Alors pour information, Chocotube c'est comme ça qu'on appelle les éclairs au chocolat à Marseille je crois. Genre vraiment, il y a un débat pain au chocolat à Chocolatine, alors que Chocolatine c'est dit dans tout le sud-ouest. Et puis t'as vraiment Chocotube dans une seule ville en France, mais ça, ça ne choque personne quoi. Bref, arrêtez de taper sur nous les Chocolatinois, tapez sur les gens qui disent Chocotube. Bon dans tous les cas on a eu Chocotube Pancakes, c'était marrant. Et donc on a acheté notre petite maison à Copperdale. Moi j'aime bien les petits terrains, donc on est parti sur un terrain 20 par 15, vous savez sur Prescott Square je crois. Enfin bon c'est là où il y a le salon de Bubble Tea, la friperie, etc. Le centre-ville en gros de Copperdale. Et on y a construit notre petite maison là-bas. Mais après il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont arriver. Enfin en vrai il va y avoir deux autres enfants qui vont arriver. On aura Kugloff et Klafouti, ou Klafouti et Kugloff. Kugloff et Klafouti, je ne sais même plus l'ordre de ces enfants. Et donc là la toute petite maison qu'on avait, il va falloir l'agrandir un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle on a créé un sous-sol en plus de l'étage qu'on avait déjà. En stream quand on a fait la rénovation de cette maison, il y a beaucoup de personnes qui ont été un peu choquées de voir qu'il y avait des chambres dans un sous-sol. Enfin c'est un peu glauque sans fenêtre, je peux comprendre. Mais en vrai c'est tellement plus courant que ce que vous pensez. Dans la vraie vie je parle. Perso j'ai déjà eu une chambre où je n'avais pas de fenêtre. Je connais tellement de gens qui habitent sous les combles et donc du coup ils n'ont pas de fenêtre. Parce que c'est vraiment dans le toit en fait. Et pareil au niveau des sous-sols, j'ai déjà vu des chambres dans des sous-sols. Et ce n'est pas glauque, ce n'est pas ce que vous pensez. Donc non moi ça ne me choque pas. A partir du moment où il y a une aération qui est mise. Et que bon bah les portes sont ouvertes souvent. Même si ça on ne peut pas le faire dans les Sims etc. Ça ne me choque pas du tout en fait d'avoir des chambres dans un sous-sol. Donc on a fait un sous-sol qui fait plus ou moins la même taille que la maison. Parce que je n'avais pas envie d'avoir un sous-sol qui était trop petit. Mais en même temps je n'avais pas envie d'avoir un sous-sol immense. Enfin fallait que ça reste cohérent avec la structure initiale de la maison. Structure initiale entre guillemets. Parce que de base cette maison là c'est la maison qui est de base implantée dans Copperdale. Ce n'est pas français ce que je viens de dire. Il faut que je recommence. En gros de base il y a une maison sur ce terrain. C'est déjà plus logique dit comme ça. Il y a une maison sur ce terrain mais elle est affreusement laide. Et elle n'a rien à voir avec le décor. Vraiment. C'est octogonal de base sur le devant. Il y a une petite... Je ne sais plus comment on appelle ça. Mais il y a un petit bout de pièce qui ressort. Et qui est en forme octogonale. Et après le reste de la maison. Enfin bref il n'y a rien qui va en gros dans cette construction initiale. Donc j'ai tout refait. Globalement je me suis concrètement inspirée de la structure de la maison. Plus ou moins on va dire. En tout cas j'ai tout retravaillé quoi. J'ai tout retravaillé. J'ai tout rénové parce que c'est laid. Et je suis quand même contente d'avoir réussi à caler six chambres dans cette maison. Même si une grande partie se fait grâce au sous-sol quand même. Une grande partie oui et non en fait. Parce qu'au sous-sol on n'a que trois chambres. En sachant en plus que du coup là on a rénové cette maison en stream il y a quelques jours. Mais de base quand nous on vivait dans cette maison. Les enfants se partageaient tous une chambre. Les parents avaient leur chambre à l'étage. Et Ulule elle dormait encore sur son lit escamotable dans le salon. Donc techniquement il y a moyen de faire bien plus. J'aurais pu laisser les enfants dans des chambres communes par exemple. Et pour Ulule je sais pas Ulule j'aurais mis dans un placard ou c'est horrible. Mais bon voilà quoi il y avait moyen de faire bien plus. Même à la rigueur en fait j'aurais même pu couper la chambre des parents. Pour mettre la chambre d'Ulule à côté. Bon il y avait plein de possibilités mais moi j'ai voulu mettre un sous-sol. Parce que je trouvais ça plus sympa. Et ça faisait vraiment je sais pas ça faisait complètement original de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup ça a été un peu galère de voir qu'est-ce que j'allais mettre. Qu'est-ce que j'allais changer etc. Et surtout au niveau des chambres. Puisque je trouve que la majeure partie de la personnalité de nos sims se retranscrit dans leur chambre. Puisque c'est leur espace personnel à eux. Le problème c'est que Chocotube c'est notre héritière. Donc Chocotube la deuxième enfant. Et on est parti de la maison. Elle était à peine adolescente. Vraiment premier jour adolescente. Du coup on a pas du tout grandi avec les autres enfants. Je ne sais pas du tout comment Klafouti et Kuglov se sont développés. Flan il était déjà ado quand on est parti. Ça c'est pas trop un problème à la rigueur tu vois. Je sais à quoi ressemblent les petits frères. Mais je ne connais pas plus que ça leur personnalité. Je ne sais même pas leur trait de caractère en fait. Donc finalement j'ai décidé de m'orienter vers une raison extrêmement simple. C'est qu'on a quitté la maison quand on était enfant. Donc on va laisser la maison avec des chambres d'enfants. Et petite particularité vous le verrez. Mais au sous-sol on a une chambre qui est pratiquement pas du tout aménagée. Il y a un lit, une commode, une table de nuit. Et c'est la chambre de Chocotube. Parce que je vous raconterai ça au moment où il faudra faire les vidéos speed build pour l'histoire de Chocotube. Mais globalement Chocotube elle était un peu dans son monde. Elle avait ses idées bien à elle. Et elle son grand rêve de toujours c'était de devenir une pirate. Mais vraiment c'était un rêve bien 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 ancré. Sans mauvais jeu de mots. Et c'est à tel point que vous voyez les maisons, les cabanes dans les arbres qu'on peut faire. Et qui viennent avec le pack d'extension grandir ensemble. Et bien on peut jouer aux pirates dedans. On peut décorer la cabane pour faire un style pirate etc. Et bien Chocotube elle vivait dans la cabane. Elle avait une chambre. J'imagine que ses parents lui ont dit bon tu choisis la déco de ta chambre etc. Et elle s'est dit mais les gars ça ne sert à rien. Je ne vais pas mettre les pieds dans votre chambre. Et effectivement elle n'a jamais mis les pieds dans la chambre. Elle vivait exclusivement dans cette cabane. Elle n'en avait rien à faire du reste quoi. C'était une pirate et c'est tout. Et elle était habillée comme telle d'ailleurs. Par la suite elle a changé de prénom etc. Enfin vraiment elle a vécu le truc jusqu'au bout hein. On le verra. Donc c'est normal si cette chambre semble un peu vide. On peut dire que ça peut être une je sais pas une petite chambre d'amis à la rigueur. Mais en tout cas de base c'était censé être la chambre de Chocotube. Sinon par rapport au choix des couleurs. J'essaye vraiment de ne pas construire toujours de la même façon. Je trouve que c'est plus intéressant de s'orienter vers de nouveaux styles. Même vers des choses qu'on n'a jamais vu en fait. En l'occurrence pour la chambre de Alone. Je suis vraiment partie sur des thèmes très très jaunes. Parce que lui c'est sa couleur de base. C'est le jaune et le blanc. Un peu de vert aussi. Mais c'est surtout le jaune qui le représente bien je trouve. Donc là bah j'ai fait péter les couleurs bien sûr du jaune partout. Mais ça va super bien. Et le rendu de cette chambre est vraiment classe. J'adore faire péter les couleurs dans mes constructions Sims. Je trouve ça tellement hors du commun. Mais il y a tellement de jolies choses qu'on peut faire. Genre typiquement un truc que j'essaie toujours de faire dans mes constructions. C'est de mettre des swatchs que personne n'utilise jamais. Vous le verrez d'ailleurs dans la cuisine. J'ai mis les comptoirs en blanc et bleu ciel. Et ça c'est pas un swatch de comptoir qu'on utilise très souvent. Même pratiquement jamais en fait. Parce que c'est grave difficile à accorder. Mais moi j'aime bien faire ça. J'aime bien me donner des petits défis. Savoir qu'est-ce que je vais accorder avec quoi etc. Mais là c'était un peu galère parce qu'il fallait trouver un autre bleu ciel dans le catalogue construction. Le souci c'est qu'on n'a pas vraiment de bleu ciel. On a du bleu foncé. On a du vermante. Ça on en a beaucoup. Mais du bleu ciel c'était grave chaud en vrai à trouver. Surtout précisément le même bleu tu vois. C'est pas vraiment du bleu ciel. C'est plus du bleu mi ciel, mi pastel. Enfin c'est un peu particulier comme couleur. Et donc j'avais trouvé les chaises de grandir ensemble qui allaient bien. Mais à cause de la lumière. Mais ça la lumière quand on construit c'est franchement un enfer. Ça marche jamais. Enfin bref ça n'est pas cohérent tout simplement. Et bien la lumière rend les chaises vermantes. Alors qu'elles sont pas du tout vermantes. Elles sont bel et bien bleu ciel en fait. Elles sont de la même couleur que le comptoir. Donc ça fait un contraste un peu bizarre. Mais je vous assure que normalement c'est pas censé être comme ça. Enfin bon du coup j'ai fait péter le bleu ciel. Et le marron un peu mauve dans le salon ça l'a mangé. Dans la chambre de l'aune je vous l'ai dit c'était du jaune. En plus Léa aussi Pancake ça lui allait bien le jaune. La chambre d'Elder on est plus sur du violet mauve noir. Après la chambre des autres enfants c'est ce que je vous ai dit. Bon pas vraiment d'inspiration. Il a fallu que je fasse avec ce que j'avais. Sauf pour la chambre de flan. Parce que flan ces couleurs c'était plus le bleu et le orange. Donc ça ça va. Et en plus la chambre là j'y ai absolument pas touché. Enfin en tout cas pratiquement pas. Je l'avais faite il y a extrêmement longtemps cette chambre. Vraiment quand on était au tout début de cette génération. Et elle est très bien comme ça. Donc voilà. J'ai pas fait plus de modifications que ça. Et pour la chambre d'Ulul et bien évidemment on reste sur les mêmes tons. Du blanc, du rose ou violet pastel. Et pareil ça va très bien. D'ailleurs je me suis pris la tête sur le dressing d'Ulul. C'est un enfer. J'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait. De faire les trucs amovibles dans les Sims 4. Vous savez les meubles qui se montent ensemble etc. Les canapés. C'était pas amovible d'ailleurs. Le mot c'était modulable. Bref. Bref faire tout ce qui est dressing et canapé modulable. C'est une galère sans nom. Parce que 1. T'as une chance sur deux. Pour que quand tu relances ta partie. Tout soit supprimé. Enfin en tout cas tout soit dans ton inventaire. Et donc tu dois tout remettre à chaque fois. Et 2. A chaque fois. Moi en tout cas c'est le problème que j'ai eu durant cette construction. Quand je prenais un bout de mon dressing. Et que je l'ai séparé en deux. Bah tu peux être sûre que le deuxième bout. Si je le mettais à l'autre bout de la pièce. Il se recollait au premier bout. Genre directement comme ça. Et donc c'était un enfer. Genre je voulais juste séparer mes trucs moi au départ. Pas tout supprimer et re-racheter. C'était très relou. C'était très long. Et tous ces problèmes avec les meubles modulables. Ça n'a toujours pas été résolu en fait. Et c'est chiant au possible. Vraiment c'est tellement relou. Sinon après pour la salle de bain du haut. Je suis partie sur un truc un peu moderne. Noir, doré et tout. Je trouvais ça vraiment sympa. Pour la salle de bain du bas. Je suis partie sur un truc un peu plus classique quand même. Mais j'ai ajouté des stickers. C'est pas très souvent que je fais ça. Ajouter des stickers dans les salles de bain. Et ce que j'ai galéré à rénover. Parce que je déteste ça. Dans les sims, tu te sens un peu obligé de mettre de la décoration partout. Etc. Que rien soit vide. Que tout soit beau. Bien organisé. Mais dans la vraie vie. Les couloirs ils sont pas toujours meublés ou décorés. Bon je peux pas vraiment faire d'exemple avec mon chez moi actuel. Parce que j'ai pas de couloir. Ok. Mais en tout cas je me souviens que par exemple chez ma grand-mère. Il y a une décoration au mur dans le couloir. Tu vois. Dans les autres maisons où j'ai habité. On avait deux trois cadres. Peut-être à la rigueur. Mais c'est tout. Ah si il y a eu une fois où il y avait un meuble à chaussures. Mais c'était à l'entrée donc ça compte même pas. Sinon il n'y a pas de décoration dans les couloirs en fait globalement. Et surtout moi un truc qui m'insupporte. Et qui vous vous stresse. Et je comprends pas. Pour la plupart des gens qui construisent dans les sims. Si le couloir ne fait pas deux carreaux c'est stressant. Et je comprends pas. Parce que dans la vraie vie la plupart des couloirs ils sont tout petits. Ils font qu'un seul carreau. Parce que ça sert juste à faire une ligne pour passer dans les autres pièces quoi. Donc tu peux pas forcément mettre grand chose quoi. Et non. Il y a des gens pour qui c'est obligatoire les couloirs avec deux carreaux. Mais moi au contraire je trouve ça bizarre. Enfin parce que justement j'ai jamais vu une maison comme ça tu vois. Dans les grandes villes là oui bien sûr je peux comprendre. Mais dans les maisons classiques. Les maisons starter ou normales. Je sais pas je trouve que c'est un peu de la perte d'espace. C'est pas trop intéressant. Mais de base les couloirs je trouve ça pas du tout intéressant à meubler. Donc écoutez je suis partie sur des petits espaces de travail. Des petits bureaux etc. Enfin vraiment j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec ça quoi. Et une de mes pièces préférées de la maison c'est la buanderie. J'adore faire des buanderies dans les sims. C'est tellement bête. Mais je sais pas j'adore faire ça. On peut faire tellement de choses. On peut mettre tellement de trucs dans des buanderies. Et puis surtout je me fais peut-être influencer. Parce que je vois énormément de gens qui font des room tours et des choses comme ça. IRL bien sûr. Et qui ont des buanderies de malades. Moi j'ai même pas de machine à laver chez moi tu vois. Il y a des gens ils ont des buanderies de fous. Qui sont super modernes. Avec des petits plans de travail un petit peu en marbre. Travaillés tu vois. Non franchement c'est trop beau. J'aime trop. Et donc faire des buanderies dans les sims c'est toujours un plaisir quoi. Alors que c'est même pas censé être obligatoire. Mais pour moi ça l'est. Ok. Et sinon pour l'extérieur de cette maison pas grand chose de plus à ajouter. A part que j'ai laissé telle qu'elle. Enfin telle que moi je l'avais fait. Je me suis arrangée avec la cabane dans les arbres et la clôture. Histoire que ça se voit que l'arbre fait partie de la maison. Mais en même temps il y a cette clôture qui délimite vraiment le terrain quoi. En vrai je vais pas mentir ça m'a aidé de voir qu'il y avait deux arbres. Du coup je me suis dit bon bah c'est bon alors je peux passer ma clôture entre et tout va bien. Et sinon l'extérieur est très simple c'est un petit jardin tout ce qu'il faut etc c'est très très joli. Et franchement cette clôture cette barrière qui vient avec en plein air elle est tellement belle. Mais elle est magnifique. Mais pourquoi je l'avais jamais utilisé avant en fait. Elle est si réaliste elle est si belle plus jamais je ne m'en sais pas c'est très clair. Bon j'ai beaucoup blablaté sur cette construction. Donc je vous laisse regarder quelques petites photos que j'ai prises et après on se retrouve en jeu pour la visite. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On se retrouve donc en jeu pour visiter cette petite construction. Je vais juste retirer ça parce que c'est super relou. Donc tout de suite on va commencer par entrer à l'intérieur de la maison. Et bien sûr on arrive sur l'entrée ce qui est logique. J'aime aussi beaucoup faire des entrées. Il y a tellement de chaussures et de débarras de placards à mettre. Enfin je sais pas c'est tellement plus facile de meubler les entrées parce que tu sais tout de suite ce que tu vas mettre. Globalement en tout cas. Quand on arrive juste là on a donc l'accès au salon salle à manger cuisine. Donc je vous montre en grand comme ça. Le petit coin salon juste ici je le trouve vraiment trop cosy, ultra chaleureux. Il est très pipou. Et je suis tellement content qu'il y a un grand espace comme ça entre la télé et le canapé. Puisque enfin je peux mettre cette table basse que j'adore. Le problème c'est qu'elle est immense donc on peut pas la mettre dans tous les salons quoi. Là c'était vraiment parfait. Petit coin cheminé juste là avant de passer à la partie salle à manger cuisine. Donc je vous l'ai dit là on a l'impression que c'est vert-mante alors qu'en vrai à cause de la lumière voilà. Vous voyez c'est beaucoup plus bleu en fait c'est pas du tout menthe. Et pourtant les lumières sont bien réglées comme il faut hein. Elles sont vraiment mises en couleur neutre. Donc écoutez c'est la lumière du jeu quoi. Je cherche même plus. J'aime globalement plutôt bien ce que j'ai fait ici dans cet espace. Enfin vraiment en tout cas le salon je le trouve incroyable. Et pourtant le salon c'est la pièce que je déteste le plus meubler. Enfin juste après les couloirs bien sûr. Mais là bref je veux trop m'installer ici et regarder ma meilleure série en fait. Bon ici on a accès à une porte qui donne sur la salle de bain. C'est ce que je vous disais c'est la salle de bain la plus classique avec des petits stickers un petit peu partout. Une baignoire etc. Enfin vraiment c'est une salle de bain qui casse pas trois pattes à un canard quoi. Et ici par cette arche on arrive sur un mini mini couloir que j'ai pas décoré. Parce que je vous ai dit ça sert à rien ce genre de petit espace de décoré. Et donc on a accès juste ici aux escaliers qui mènent au sous-sol. Donc la petite coin couloir avec le bureau ici. Plein de petits dossiers bref un grand bureau quoi. Ici on a la buanderie c'est ce que je vous disais j'adore cette buanderie. Elle est vraiment trop belle. J'ai réutilisé les couleurs que j'avais de base pour mes machines à laver dans l'appartement d'Ulul. Et avec ce mauve un peu rougeâtre, un peu bordeaux. Je trouve que ça rend tellement bien. Bref j'adore faire des buanderies. Ensuite quand on repasse dans le couloir du coup juste à droite nous avons la chambre de... Clafoutis. Merci le jeu. Ici j'ai pas plus décoré que ça parce que c'est ce que je vous disais. J'ai pas vraiment d'inspiration pour Clafoutis. Quand je repasse dans le couloir du coup à gauche nous avons la chambre des parents. C'est ce que je vous ai dit vraiment tout en jaune, bleu, enfin genre vraiment ça va super bien. J'aime tellement cette chambre elle est trop trop belle. Les couleurs sont si belles ensemble. Ça franchement c'est mon point fort en construction. C'est l'assemblement des couleurs. Parce que je me suis beaucoup beaucoup renseignée sur tout ce qui est colorimétrie etc. Quelles couleurs vont bien ensemble ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ajuster la couleur de cette pièce etc. Donc je suis pas du tout architecte. Je sais pas du tout faire un plan de maison correct sans regarder un peu sur internet. Mais au niveau des couleurs ça je gère. Y'a pas de soucis. Donc franchement c'est pour ça j'aime tellement utiliser tout plein de couleurs comme ça dans les sims. C'est tellement joli. Faites pas attention ici c'est encore la pièce que j'ai oublié de supprimer. Vous savez ma pièce a des bugs là. Ensuite du coup juste en face nous avons la fameuse chambre de Chocotube. Qui n'est pas du tout meublée ou décorée. Enfin si elle est un peu meublée mais elle est pas décorée quoi. Donc ça sert pour les amis on va dire. Repassons à l'étage. On repasse dans le couloir. Dans le salon ça l'a mangé. Et ici quand on revient dans l'entrée on a un étage. On y accède donc. Et ici on a petit coin bureau. Le couloir tout au fond avec la tombe vous savez de Mathieu. Lui alors du coup le mec du lul ne s'appelait pas Vincent il s'appelait Mathieu. Bref c'est lui qui est mort avec le lit escabotable. Escabotable ou escamotable. J'ai parlé du nez je crois. Bon dans tous les cas oui on a sa tombe ici. Parce que honnêtement très sincèrement je trouve que les urnes c'est joli à mettre dans un décor. T'oublies juste qu'il y a un cadavre dedans. Mais globalement c'est joli. Bon du coup juste à gauche nous avons la salle de bain plus moderne juste là. Avec la petite douche, le petit meuble etc. Enfin vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette salle de bain. On passe dans le couloir et encore à gauche nous avons donc la chambre du lul. Tout en rose, en blanc, pastel. Avec des petites notes de bleu qui vont vraiment super bien avec le tout. Enfin bref j'adore cet assemblage de couleurs. J'aime vraiment énormément cette chambre. C'est tellement joli, c'est tellement cosy en fait. Ça fait limite chambre de luxe finalement. En face nous avons la chambre de flan. C'est ce que je vous disais. Donc tout ce qui est un peu orange et bleu foncé. Une petite chambre assez classique. Mais mine de rien il y a tout ce qu'il faut là dedans. Et encore à côté du coup nous avons la chambre de Kugloff. C'était ça ? Oui c'était Kugloff. Pas trop d'inspire concernant la déco. J'ai réutilisé ce que j'avais sous la main. Je me suis débrouillée comme j'avais. Et on va essayer de lui inventer une petite histoire à partir de cette déco. Voici donc ce que ça donne en vue plan pour le sous-sol. Pour le rez-de-chaussée. Pour l'étage. Et après au niveau du jardin l'accès se fait directement via la cuisine. On a une petite porte là. On peut accéder à cette cabane. Et on a tout un petit espace jardin là. Avec la machine de fabrication de Léa. Une petite piste de danse qui date d'il y a super longtemps dans les générations. Et un petit jeu d'échecs. Enfin bref vraiment un petit jardin tout cosy où se poser. C'était vraiment super mignon et j'adore quoi. J'espère en tout cas que cette construction vous plaît. Et si c'est le cas vous pouvez d'ores et déjà la télécharger dans la galerie. Mon identifiant c'est Goodies B. Comme absolument partout. Quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Des bisous.